Bonjour à tous, si vous vous intéressez un petit peu au secteur de l'audio, alors vous avez peut-être entendu parler de MuseX, une boîte basée en Californie. Et c'est normal car cette boîte a lancé en 2019 une première campagne de crowdfunding sur Indiegogo, une campagne qui portait sur un casque audio premium proposé à Pricassé, le fameux Space One, ou en français le Space 1. Et justement, cette boîte a remis le couvert en début d'année en dévoilant le Space 2, que l'on appellera en ce qui nous concerne le Space 2. Et ce casque justement, il est ici, il m'accompagne depuis maintenant deux semaines, et j'ai donc assez de recul pour vous dire ce que j'en pense. Alors vous le savez sans doute, mais choisir un nouveau casque audio n'est pas tâche facile, il y a énormément de références sur le marché, et par effet de bord, il n'est pas non plus simple de faire connaître un nouveau produit, surtout lorsqu'on n'est pas déjà établi sur le secteur. Et encore moins lorsqu'on doit faire face à des géants comme Sony, Jabra, Plantronic ou encore Beats. Pour mettre toutes les chances de son côté, New 6 a donc décidé de se focaliser sur l'innovation en proposant sur son casque des fonctions que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et si ce test reviendra bien entendu sur toutes ces innovations, il s'attardera aussi sur le design du produit, sur son ergonomie, ou encore sur la qualité de son son. Mais avant de poursuivre, sachez que cette vidéo est tournée dans un contexte un petit peu particulier. Le gouvernement nous a tous placés en quarantaine, on ne peut donc pas sortir de chez nous, et cela vaut pour moi bien sûr, mais également pour mes enfants. Voilà, voilà, donc je suis en train de tourner une vidéo avec trois gamins dans les parages, ce qui veut dire que fatalement, je ne serai pas aussi naturel que d'habitude, et je tiens à m'en excuser. Voilà, tourner, c'est pas facile, tourner avec des gens autour de soi, c'est encore plus compliqué, ça je peux vous l'assurer. J'en appelle donc à votre indulgence. Et pour commencer, on va bien évidemment déballer la bête, et justement, en la matière, on peut dire que Musicx a plutôt bien fait les choses, le Space 2 est vendu dans une boîte très design, très jolie, avec des visuels et plein d'infos techniques. Cette boîte évoque notamment un ANC de qualité, un confort optimal, et puis surtout un système de navigation original et intelligent. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur une autre boîte, ou plutôt sur une housse, puisque le Space 2 est vendu avec sa sacoche de transport. Assez conventionnel, cette dernière est noire, et on retrouve le logo de la marque sur son capot supérieur, ainsi qu'un passe-câble. Et en ouvrant la housse, on tombera directement sur le casque, avec une languette en mousse, dans laquelle ont été glissés deux câbles. Un jack et un câble de charge. Rien d'autre en vue. Le Space 2 a une allure plutôt classique, Musicx a opté pour un plastique noir, sans aucune note de couleur de quelque sorte que ce soit. Alors bien sûr, beaucoup auraient aimé un design plus original, mais l'avantage d'avoir un casque noir assez classique, c'est qu'il va se marier avec toutes les tenues. Musicx a opté pour un form-facteur assez compact. Les oreillettes du casque pourront en effet se replier contre l'arceau, pour gagner un peu de place. Alors rien de très original ici non plus, c'est vrai, puisque tous les casques de ce type proposent peu ou prou la même conception. En revanche, il y a un point sur lequel le Space 2 se distingue, et c'est bien sur le confort. Musicx a fait les choses en grand, et le casque est extrêmement agréable à porter, que ce soit au niveau de l'arceau ou des oreillettes. Le constructeur a en effet placé des renforts en mousse aux endroits stratégiques, et le Space 2 n'aura aucun mal à se faire oublier une fois en place. Mais ce confort participe aussi à la qualité du rendu sonore du casque. Les oreillettes sont suffisamment larges et profondes pour englober toute l'oreille. Mieux encore, le constructeur a opté pour de la mousse à haute densité, ce qui se traduit par une meilleure isolation. Et pour avoir utilisé le casque durant deux semaines, avec de longues sessions d'écoute, des sessions qui atteignaient quand même plusieurs heures à chaque fois, et bien je peux vous dire que le Space 2 n'a aucun mal à se faire oublier. L'ergonomie est assez originale, ce qui veut également dire qu'un temps d'adaptation sera nécessaire. Deux boutons se trouvent à l'arrière de l'oreillette gauche. Le premier permettra de basculer entre le mode d'écoute normal, le mode d'écoute avec ANC, et le mode transparence. Dans ce dernier cas, le Space 2 laissera passer les sons de notre environnement, afin que nous ne nous retrouvions pas en situation de danger. Mais ce bouton aura une autre utilité. Si vous appuyez deux fois dessus, alors vous réveillerez votre assistant vocal, soit Siri si vous utilisez un iPhone, ou bien Google Assistant si vous utilisez un smartphone sous Android. Quant au second bouton, il sert uniquement à mettre le casque sous tension, et à connaître l'état de sa batterie. Pour contrôler votre musique, il faudra porter votre attention à l'oreillette de droite. Elle est en effet équipée d'une surface tactile, et elle sera ainsi en mesure de reconnaître différents gestes. Un glissement horizontal permettra de passer de piste en piste. La même chose à la verticale vous permettra d'augmenter ou de réduire le volume. Et pour mettre la lecture de votre musique en pause, ou la relancer, il faudra taper une fois sur l'oreillette avec votre main. Et puis en prime, on a une autre action possible. Le mode conversation. Il s'active en plaçant la main à plat contre l'oreillette, et il permet de réduire en un instant le volume sonore, tout en activant le mode transparence. Et du coup, grâce à ce mode conversation, on pourra discuter avec un interlocuteur, sans pour autant devoir retirer le casque. Alors je ne vous le cache pas, au début c'est assez compliqué de trouver du bout des doigts la zone tactile. Music s'a mis en place des repères, des espèces de picots en plastique, pour nous faciliter la tâche. Mais clairement, il faut compter au moins une à deux heures, on pourra arriver à s'habituer à cette conception, pour arriver du coup à passer les gestes, sans avoir besoin de retirer le casque, de regarder ce qui se passe. Maintenant, ce qu'il faut également préciser, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude de ces gestures, il est extrêmement difficile de revenir en arrière sur un système de navigation traditionnel. Pendant qu'on y est, sachez que lorsque vous retirez le casque de vos oreilles, la lecture de votre musique se coupera automatiquement, et à l'inverse, elle se relancera lorsque vous remettrez le casque sur votre tête. Quant à la recharge, elle se fera par le biais du connecteur USB type C, placé sur le rayette de gauche. Alors bien sûr, en matière d'audio, le design n'est qu'une partie du problème, et lorsqu'on achète un casque, forcément, on a envie d'ailleurs de retrouver une qualité sonore à la hauteur de nos attentes. Et justement, le moment est venu de faire le point sur le rendu sonore et les fonctions du Space 2. Mew6 promet sur son site et sur Indiegogo un rendu sonore d'exception avec un bel équilibre au niveau des basses, des médiums et des aigus. Techniquement, il faut reconnaître que l'offre paraît solide. On a un DSP fourni par Yamaha, avec le support de l'AAC, de la PTX et de la PTX LL, sans oublier ce bon vieux Bluetooth 5. Alors, je n'ai pas à vous faire un cours magistral, ce n'est pas vraiment ma partie, je ne suis pas spé audio, mais sachez tout de même que la PTX est en réalité un codec. A la base, la première version de l'algorithme a été développée dans les années 80. Et puis ensuite, le codec a changé plusieurs fois de main avant de tomber dans les filets de Qualcomm. Toujours est-il que la PTX est caractérisée par une haute qualité de son rendu sonore, une qualité qui atteint les 350 kbps, ce qui équivaut plus ou moins à la qualité d'un CD audio. Quant à la PTX LL, pour Low Latency, il vise tout simplement à améliorer la qualité du transfert de données entre un appareil émetteur et un appareil récepteur. Il permet donc d'améliorer la qualité du signal. Et c'est la même chose pour l'ANC, qui parviendra à éliminer la plupart des bruits de notre environnement. Alors attention, parce qu'à ce propos, forcément, avec la mise en place de la quarantaine, je n'ai pas eu l'occasion de pousser le Space 2 dans ses derniers retranchements. Je n'ai pas pris l'avion, par exemple, puisque tous les voyages presse sont ennés depuis plusieurs semaines maintenant. Mais pour avoir évolué dans ma ville, et surtout pour avoir passé une grosse semaine enfermée chez moi avec trois enfants, je peux vous dire que le réducteur de bruit fonctionne vraiment très très bien. Il y a d'ailleurs un point très intéressant. Le casque offre en réalité deux niveaux d'ANC. Si vous installez l'application mobile de Muse X sur votre smartphone et que vous la lancez, vous pourrez en effet basculer d'un profil normal à un profil fort. Toujours dans cette application, vous trouverez aussi des réglages qui vous permettront d'activer l'arrêt automatique ou encore la lecture pause lorsque vous remettez et retirez le casque. Et malheureusement, c'est tout. L'application ne propose rien de plus, pas même l'ombre d'un égaliseur. Il faudra donc vous contenter de l'égaliseur directement intégré à votre smartphone. Il faut bien le reconnaître, le Space 2 a de solides arguments pour séduire. On a un design déjà qui est plutôt quali, qui est plutôt joli, qui respire la solidité. On sent que le casque va tenir dans la durée et qu'il ne va pas se casser au bout de quelques semaines. Et puis surtout, il est très très léger et très confortable. Derrière, on a en plus une bonne qualité sonore avec un son qui est bien équilibré. On a de belles basses et donc un son profond. Mais d'ailleurs, on conserve aussi des médiums et des aigus très audibles. Et puis l'ANC, il est parfaitement redoutable. Et j'apprécie vraiment d'avoir le choix entre trois modes de fonctionnement différents et de retrouver ainsi un ANC standard, un ANC fort et un mode transparence. Ce qui permet finalement de s'adapter à peu près à tous les cas de figure. Et finalement, le seul défaut vient du côté applicatif. J'aurais aimé que l'application propose plus de fonctions avec des profils peut-être mieux étudiés en fonction de la musique qu'on écoute. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une marge de progression qui est assez importante. Maintenant, il faut aussi parler d'argent, de souffle, de pépette. Alors sachez que le Space 2 est actuellement proposé à 249 euros chez Amazon. Certes, c'est un prix qui est assez haut, mais rassurez-vous car derrière, Mew6ix a mis en place un coupon de réduction qui vous donne droit à une remise de 20%. Et en plus de ça, on a aussi mon code promo qui est FREDSPACE2, donc je l'affiche là en surimpression, et qui permet de bénéficier donc de 10% en plus. Et en cumulant donc les deux coupons, on arrive à un prix tournant autour des 179 euros. Et là, clairement, niveau rapport qualité-prix, vous ne pourrez pas trouver mieux. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce test. J'espère qu'il vous a plu. Alors c'est vrai, on n'a pas parlé de smartphone, on est sorti un petit peu des sujets de prédilection habituels. Mais voilà, c'est un casque qui est vraiment intéressant et que j'avais envie de vous présenter. Ça prouve finalement qu'aujourd'hui, il est encore possible pour une petite boîte d'innover et de proposer une alternative aux géants du genre. Et bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. A très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada